Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les modèles petits signaux. Les modèles petits signaux, c'est vraiment l'essentiel de l'utilisation de transistors dans les circuits analogiques. Comme vous le savez, le monde qui nous entoure est le plus de nature analogique que numérique et on voudrait faire des fonctions linéaires et le transistor, dans son fonctionnement normal, doit nous permettre d'aller l'utiliser. dans des fonctionnalités, surtout analogiques. Donc, nous allons passer un certain temps à le modéliser pour qu'il soit assez linéaire entre la tension d'entrée et le courant de sortie, ce qui nous intéresse, donc comprendre cette capabilité de transistors de jouer son rôle de transconductance. Pour étudier les différents principes ou comment est-ce qu'on amène le transistor à être utilisé comme composant analogique linéaire, nous allons l'étudier d'abord en regardant la fonctionnalité unique qui nous le permet, à savoir le mode normal. Donc, un transistor qui est utilisé comme composant dans sa zone linéaire, il ne devrait surtout pas être ni saturé ni bloqué. Et si vous retenez ceci, vous êtes parti pour comprendre que tout le long de cette partie, votre transistor est en mode normal et vous allez toujours vérifier s'il ne va jamais ni saturer ni bloqué quand on lui impose une tension qui peut le pousser vers la saturation ou vers le blocage. Donc, on avait bien expliqué que saturation à blocage est due à votre circuit et surtout pas au transistor lui-même. Même si votre circuit bloque le transistor par une tension d'alimentation ou empêche le courant de circuler dedans pour une certaine dynamique, eh bien, sachez que votre transistor n'est plus en mode normal. Donc, le transistor devrait être en mode normal. Un, il serait surtout utilisé pour des circuits analogiques. Et nous allons introduire la notion des accroissements. Accroissement, ça veut dire des toutes petites variations. Et on appelle ceci les petits signaux, ce qui a donné le nom à ce modèle que nous allons étudier, qui s'appelle le modèle petit signaux des transistors ou modèle pour accroissement. J'aimerais reprendre le transistor vu avec le symbole et vous rappeler très rapidement qu'il est non linéaire. Regardez, le courant commandé par la tension nous donne une loi exponentielle. Donc, ce n'est pas linéaire. Si vous regardez ici, vous allez voir que, pareil, pour le courant de base qui passe dans le transistor, étant donné que la relation est linéaire avec IC0, première approximation, on n'a qu'à le diviser par le β du transistor et on trouve le courant IB0. Donc, IC0 et IB0 nous donnent deux lois qui sont exponentielles, pas linéaires. Et on va voir cette loi qui est ici. Là, on a dessiné IC, je peux très bien écrire, est égal à β fois IB. Et là, ça nous permet de voir que le IB, ce n'est rien d'autre que cette courbe exponentielle aussi divisée par le β. Donc, le transistor, quand il sera utilisé, il devrait être en conduction. Donc, on a dit que là, il est bloqué. Là, il va conduire. Et la saturation, c'est dû à quelque chose lié à votre circuit. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que vous devez imposer dans votre transistor un courant qu'on appelle le courant de polarisation. Pourquoi on va le faire ? C'est que nous souhaitons linéariser la fonction du transistor qui est non linéaire. Regardez-la bien. C'est une fonction non linéaire. C'est tout ça. Mais nous allons nous intéresser à un point de fonctionnement. Et on l'appelle point de fonctionnement. On va aller se mettre en ce point-là. On impose un courant continu dans le transistor qui va engendrer une tension VBE0 donnée. Et une fois qu'il y a ce courant qui passe dans le transistor et que c'est tension VBE0, nous allons nous intéresser à une toute petite portion de cette loi exponentielle, pour dire. Et si jamais nous limitons la dynamique de signal que nous imposons entre base et émetteur, cette variation autour de quelques millivolts, vraiment très très peu de dynamique, entre la jonction base-émetteur, celle qui commande le courant, et bien c'est sûr et certain que cette variation, cette plage-là, elle va engendrer un courant quasi linéaire par rapport à ça. Et si on dit quasi linéaire, c'est comme si ça avait été une petite droite qui était complètement confondue avec la caractéristique elle-même de transistor. Et nous appelons ça la tangente en un point de fonctionnement. Quelqu'un qui a compris l'opération, il a saisi que 1, on a besoin d'imposer ça. Ça, c'est la première chose. Donc nous ne pouvons pas utiliser un transistor dans un mode AC sans lui imposer un composant DC. Donc on va tout le temps supproposer de l'AC et le DC pour pouvoir utiliser le transistor. Il faut l'amener vers un point de fonctionnement choisi par vous, parce que c'est vous qui allez choisir le paramètre le plus important, et vous allez voir que c'est vraiment le plus important, c'est ce courant de polarisation. Personne ne regarde ce que c'est VBE0, ça donnerait quelque chose que si vous le remplacez ici, le IC0 et vous cherchez le VBE0 correspondant, à condition que vous connaissez le IS, qui je vous rappelle que la tension thermodynamique c'est de 26 millivolts, vous avez une tension VBE0, mais personne ne va regarder ce que c'est parce que nous allons polariser en courant. Une fois qu'on a fait ça, on va dire quelle est la pente de la tangente ici, et puis on va passer vers une composante variable autour de VBE0 qui va se supproposer autour de cette valeur que nous ne connaissons pas, le VBE0, et nous allons voir qu'une variation va être vue, qui va autour de IC0, celle qu'on avait imposée dans le transistor, faire varier le courant ici, et ça y est, nous avons une linéarité entre la variation de la tension d'entrée versus la variation du courant de sortie, et c'est ça la fameuse transconductance du transistor que nous cherchons à définir et à modéliser. Donc je répète, nous n'allons plus regarder le transistor en tant que tel, parce qu'il va contenir deux choses, il va un contenir ce qui est en rouge, à savoir tout ce qui est courant, continu, tension, continu, donc cette tension-là qui va être continue, donc il va y avoir tout un ensemble de composantes continues, mais ça c'est indépendant de l'utilisation de transistors, parce qu'après on passe sur un modèle, donc ce n'est pas la réalité, c'est un modèle où on va confondre sur une loi non linéaire, qui va sortir de cette loi analytique ici, une transconductance qu'elle est linéaire, parce qu'elle va lier une variation de la tension d'entrée vers la variation de la tension, le courant de sortie. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Continuons le raisonnement autour de cette base. Donc on est parti avec la composante continue à laquelle on va ajouter une composante variable. Et voici la composante variable. On a dit le delta VBE, remarquez, je l'ai écrit en minuscules, ce qui est en rouge, je l'ai écrit en majuscule, et c'est constant. Et ce qui est variable en fonction du temps, et là j'ai dessiné une tension sinusoidale, dont l'amplitude est de quelques millivolts, très très faible, d'où le nom accroissement. Et cette variation-là va commander, sur cette courbe-là, sur la loi exponentielle, le courant qui va traverser vos transistors. Et ça y est. Si vous admettez que le GM de transistor, c'est un composant qui va relier la variation de la tension à une variation du courant, ça y est, vous êtes en train de donner un modèle linéaire, parce que vous avez confondu un bout de droite sur une partie de l'exponentielle, et vous avez trouvé une loi qui va convertir U en I, et on l'appelle la transconductance, la fameuse loi du transistor. Et voici maintenant ce que j'aimerais bien extraire, c'est le GM. Donc si le GM est une droite sur un point d'une expression analytique, c'est bien sûr la dérivée en ce point. Tout le monde sait que la tangente en un point sur une loi analytique correspond à la dérivée dans laquelle on a mis un point qui est ce fameux point de fonctionnement, le VBE0 IC0. Donc on va l'appliquer. Donc là, le transistor lui-même possède cette relation, et si je veux dériver cette relation, donc pour extraire la pente de la tangente en un point, je dérive ce courant sur cette tension-là et je remplace dans la dérivée le point dans lequel je suis en train de regarder cette courbe et en l'occurrence il s'agit de courant IC0 et VBE0 et j'obtiens cette relation qui me donne la pente de la tangente qui me permettrait dorénavant de convertir toute variation ici en une variation qui va apparaître ici en courant avec un delta I qui est égal à delta V multiplié par GM avec un GM qui est égal à IC0 sur ET. Ça mérite quand même qu'on regarde ça. Quand j'avais insisté tout à l'heure pour vous dire que le courant de polarisation IC0 est très important, le voilà. Donc ça, c'est votre choix. C'est vous qui allez imposer un courant de polarisation avec une quantité donnée. Vous allez apprendre plus tard ou nous allons apprendre plus tard comment définir ce courant IC0. Donc dès que vous avez fixé ce courant IC0 par votre schéma de polarisation, celle qui va vous permettre de déterminer sur quel point de votre courbe vous allez vous placer, ça y est, votre GM va avoir une valeur. Il est proportionnel directement à ce IC0. N'oubliez pas que le UT c'est connu. C'est une valeur qui est égale à 26 millivolts à température ambiante. Donc dès que vous fixez IC0, c'est comme si vous avez fixé IB0. IB0, c'est le fameux IC0 divisé par β. Donc vous allez trouver un IB0 est égal à IC0 sur β. Donc pareil, si vous regardez ce transistor et vous regardez ce qui se passe entre base et émetteur et vous allez dire si IC0 nous a donné le GM, qu'est-ce qui va se passer sur quelque chose qu'on viendrait plus tard brancher ici ? J'ai deux doigts qui se placent sur une terminaison. C'est comme si je regarde une résistance au bord de laquelle j'ai une tension VBE et un courant IB. Bien sûr, je parle des valeurs qui varient dans le temps. C'est comme si c'est une résistance et qu'on va l'appeler 1 sur GBE dont la conductance GBE, c'est de nouveau la dérivée d IB sur dVBE. Donc cette loi que vous voyez là en un point de fonctionnement qui est IB0 VBE0 et IB0 est le proportionnel à IC divisé par bêta. Et vous allez retrouver ça. Et de nouveau, vous reconnaissez ici le fameux IC0 qui dit IC0 pour un transistorien en bêta donnée dit IB0 est aussi connu. Donc nous nous trouvons avec entre base et émetteur une sorte de résistance qui va tirer à un certain courant quand il y a une variation de tension et que cette résistance-là linéarisée nous donnerait quelque chose proportionnel à ce fameux GM qu'on vient de calculer. Donc les séquences d'analyse nous amènent chaque fois à imposer un courant de polarisation ce qui nous donne tout de suite une valeur d'une transconductance. Donc dès que vous avez imposé le IC0 vous savez que vous allez atteindre un GM. Et une fois que vous avez imposé ce IC0 vous allez tout de suite trouver votre GB et ce GB là est proportionnel à ceci. C'est le même IC0 le bêta est dans le transistor ça appartient à la valeur que vous obtenez avec votre transistor et le UT est donné et ça y est. Le transistor maintenant est devenu linéaire. Pour tout ce qui est AC il se comporte entre ces deux points et ce point comme étant une transconductance une transconductance qui lie la variation il la convertit en courant et donc à ce IC0 quand il voit un delta VBE donc quand il voit un VBE minuscule de T il va ajouter ici IC0 plus IC de T et pareil quand il voit une variation de VBE ici il va tirer un courant dans la base qui est proportionnel à ce courant delta IB et qui est lié à ça. donc tout est dans le IC0 une fois qu'on a fixé IC0 on a finalement remplacé le transistor par une résistance de là à là une source de courant de là à là et ceci va nous donner et obtenu plutôt par le GM et ceci va être comme une résistance qui tire un courant et ça y est on vient de voir notre transistor avec le modèle qu'on appelle le modèle linéaire petit signeau et il est bel et bien linéaire vous n'avez qu'à le voir avec cette linéarisation qui est bêtement obtenue par dérivé maintenant je veux insister sur ça qu'est-ce qu'on a fait pour linéariser on a dérivé on a regardé une variation du courant divisé par une variation de tension donc autrement dit si vous n'avez pas de variation de tension quelque part si vous avez un composant quelque part qui n'a pas de variation de tension ceci nous donne une valeur zéro donc c'est ce qui va nous permettre d'utiliser ce modèle dans un contexte dans lequel il y a un circuit et dans lequel il y a des sources de tension fixes le modèle de mon transistor est maintenant ceci si je vous demande de remplacer le transistor par son modèle AC ça signifie quoi ? ça signifie vous avez polarisé votre transistor parce que vous l'avez mis dans un circuit dans lequel il est déjà polarisé donc vous connaissez déjà le fameux IC0 et comme on a dit personne ne va regarder autre chose on va demander d'imposer le IC0 qui va nous donner le IB0 parce qu'il y a le bêta du transistor et dès qu'on a obtenu le IB0 ça y est on a tout ça qu'on pourrait tout de suite dessiner je peux enlever mon transistor en tant que schéma le remplacer par une vision modèle c'est à dire quelque chose qui ressemble à ceci et je répète je dois pour pouvoir faire ça vérifier que mon circuit ou mon transistor n'est ni saturé ni bloqué extrêmement important cette phrase c'est à dire vous devez plus tard vérifier que quand vous allez faire varier VBE et vous allez faire varier IC et ceci se trouve dans un contexte d'un circuit vous devez vérifier que pour que l'inéarité existe et vos transistors se comportent comme ça vous devez absolument être sûr que jamais vos transistors entrent en saturation jamais vos transistors ne vont être bloqués nous aurons l'occasion d'en parler et ceci nous amène à parler de quelque chose qu'on appelle la dynamique qui est un des paramètres les plus importants aussi pour la conception d'un circuit quand j'ai imposé ce courant IC0 je peux enlever mon transistor OT et le remplacer par quelque chose comme ça donc on tombe sur une analyse de circuit linéaire j'ai une résistance qui est égale 1 sur GBE je peux écrire ici GBE ou 1 sur GBE ça revient au même c'est à moi de savoir si j'écris une conductance GBE je dois tenir compte des rapports entre tension et courant et si je parle 1 sur GBE c'est UT égale RI donc U est égale 1 sur GBE multiplié par IB mais ce qui est important là c'est de regarder ces deux relations on a le fameux GM et le GBE qui seront tout de suite calculés dès que vous avez imposé votre courant IC0 il s'agit ici d'un exemple avec un transistor NPN ça nous donnerait la même chose avec un transistor PNP il n'y a absolument pas de différence ça vous donnerait le même modèle et les mêmes valeurs pour les deux et là vous avez le schéma complet de deux transistors complémentaires où vous enlevez ceci vous remplacez le modèle linéaire à la place quand il s'agit d'un circuit dans lequel on a annulé on regarde surtout les variations aux petits signaux ou accroissement pareil pour le PNP vous le remplacez par ceci les expressions sont exactement les mêmes ça ne change rien étant donné ici qu'on a une variation le VBE et le VEB restent la même chose donc ça nous donnerait la même chose on n'a aucun problème de différence entre les deux transistors on appliquerait les mêmes lois on vient maintenant de voir ce qu'il faut faire avec un transistor quand il est utilisé dans un contexte de circuit en le remplaçant par son modèle j'aimerais bien absolument répéter cette phrase je viens de dériver la variation du courant divisé par une variation de tension dans un circuit je vais garder cet état d'esprit et avec cet état d'esprit j'ai pu remplacer mon transistor par un modèle linéaire où le transistor est vu comme une résistance entre base et émetteur qui est égale à 1 sur GBE il est vu comme une source de courant commandé entre collecteur et émetteur à la sortie et qui est commandé par la tension d'entrée VBE pour bien maîtriser ceci il faut voir ça dans un contexte d'un exemple avec un circuit complet parce que nous sommes tout le temps amenés à faire cohabiter le courant continu avec la tension variable dans un circuit parce que le transistor n'aurait jamais trouvé son modèle linéaire assez s'il n'avait pas été polarisé par un courant constant qui va engendrer des tensions constantes tout autour de ce transistor dans le circuit complet qu'on voit alors on va passer tout à l'heure dans la deuxième vidéo qui va suivre sur un modèle ou plutôt sur un circuit qui nous montre comment on utilise ce modèle qui va s'il n'avait pas été qui va s'il n'avait pas été qui va s'il n'avait pas été